Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour utiliser votre ampli guitare Vox Cambridge comme carte son pour vous enregistrer. Grâce à son port USB, l'ampli Vox Cambridge permet de s'enregistrer directement dans votre ordinateur sans avoir besoin de carte son externe supplémentaire. Une fois votre ampli allumé et branché en USB sur votre ordinateur, si vous êtes sur PC, voici un exemple à partir de Windows 10. Cliquez sur le menu Démarrer et choisissez la roue crantée Paramètres. Cliquez dans la recherche et tapez le mot Son. Cliquez sur Paramètres de son. Vérifiez et sélectionnez, le cas échéant, que la sortie et l'entrée audio soient sélectionnées en haut-parleur Vox deux canaux. Quittez la fenêtre et choisissez votre séquenceur audio. Ici, nous allons utiliser par exemple le logiciel Reaper. Lancez l'application et si la fenêtre de préférence audio ne s'ouvre pas déjà automatiquement, allez dans Options, Préférences, puis sélectionnez le Vox deux canaux en entrée et en sortie. Ensuite, vous pouvez créer une piste audio, armer la piste et lancer l'enregistrement. Du côté des utilisateurs de Macintosh, voici un exemple sous OS X. Tout d'abord, allez dans les Préférences Systèmes, puis dans la rubrique Son, choisissez en entrée et en sortie l'ampli Vox deux canaux. Quittez la fenêtre et choisissez votre séquenceur audio. Sur Mac, nous allons utiliser par exemple GarageBand et Ableton Live. Avec GarageBand tout d'abord, lancez l'application et créez un nouveau projet. Ensuite, choisissez de créer une piste audio sans simulation d'ampli. Choisissez l'option avec le micro. Puis, cliquez sur les Préférences pour vous assurer que l'ampli Vox est bien sélectionné en entrée et en sortie audio. Lancez ensuite l'enregistrement. Passons maintenant sur Ableton Live. Lancez l'application. Allez dans Live, Préférences. Dans l'onglet Audio, vérifiez et sélectionnez, le cas échéant, l'entrée et la sortie audio avec l'ampli Vox. Basculez l'interface en mode séquenceur. Puis, sélectionnez une piste audio. Vérifiez que son entrée est sélectionnée sur Externe. Et armez la piste. Enfin, vous pouvez lancer l'enregistrement. Externe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?